L'OFQJ L'OFQJ en partenariat avec l'OIF et le ministère des Affaires étrangères a invité 100 jeunes français et francophones à participer au premier forum mondial de la langue française. Pendant 5 jours, dans un esprit studieux et festif, ces participants venus des 5 continents vont pouvoir débattre de l'avenir de la langue française. Je suis venue assister au forum de la langue française parce que je m'intéresse à la diffusion du français, comme je suis prof de français à l'étranger. Donc ça m'intéresse de voir quelles sont les politiques linguistiques qui sont menées et surtout au niveau de la francophonie parce que je connais un petit peu la politique linguistique de l'État finlandais mais pas forcément les aides de la francophonie pour le développement du plurilinguisme, du pluriculturalisme, etc. Ce qui m'a motivée déjà de venir au forum, c'est effectivement cette notion de partage parce que je voulais un petit peu voir comment pensaient les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils avaient un petit peu en tête pour le français de demain parce que chacun a fait des choses dans notre coin et là c'était important de partager tout ça et de voir les différentes visions, surtout des jeunes. C'est assez intéressant effectivement de créer un réseau et pour pouvoir finalement construire quelque chose en futur. J'ai appris le français depuis 2003 à l'Alliance française de la PASSE. Là j'ai fait quatre années de français et je suis parti en France pendant un an, donc un an spécifiquement. Et c'est là que j'ai profité d'améliorer le français. Je suis là au forum pour, premièrement, perfectionner mon français, deuxièmement pour m'exposer à plus de perspectives sur la francophonie et pour ne plus me limiter au français qui se parle en France, mais aussi le français des Africains, des Asiatiques, etc. Et aussi j'aimerais bien apporter au forum la perspective australienne et de l'Océanie car c'est quelque chose de valable, je pense. Et l'Australie en tant que pays qui n'appartient pas officiellement à la francophonie, c'est important d'apporter cette perspective car normalement on n'est pas entendu dans les discours. L'Institut français de l'Algérie a lancé un concours des jeunes écrivains. Ils ont pris les trois meilleurs écrivains, les jeunes écrivains moins de 30 ans. Et voilà, nous sommes venus ici. Déjà, on va essayer, du moins pour ma part, du moment que l'Algérie ne figure pas actuellement, officiellement dans la francophonie, essayer de lancer les pans, essayer de penser quelque chose de nouveau qui sera basé, comme a dit le secrétaire général, M. Abdou Diouf, sur les jeunes, notre capacité d'agir. Je suis venue ici pour principalement rencontrer, faire de belles rencontres des personnes du monde entier et puis essayer de promouvoir la francophonie dans le monde. Accueilli par Jean-Pierre Tutin, conseiller de coopération et d'action culturelle du Consulat général de France à Québec, les jeunes ont profité de leur séjour pour assister à une bataille de slams endiablés, une soirée organisée en partenariat avec l'association Québec-France dans leur maison fornelle. Ok, tout ce que je sais, c'est que ce que je fais, je l'ai appris sur le top. Euh, mais lequel ? Celui-ci ou cette nuit-là, sur cette ville plutôt qu'elle ? Je passe des soirées entières à faire croire aux invités que je viens de cet autre bout de la terre. Je prends l'accent, je dis des trucs un peu crédibles. Les mecs me croient, marchent à fond, je touche au milieu de la cible. Après, faut voir leur gueule quand je leur avoue que je suis pas québécois. Bang, bang, dans mon vent, boum, boum, en simultané. Quand il sortira de mon antre, je lui dirai de crier et puis de respirer. Moi, je veux retrouver mon âme d'enfant, garder ce pouvoir d'imager les choses autrement, m'affoler sans contrainte sur la ligne du temps, dessiner sur les murs pour colorier mon futur et pouvoir me faufiler dans la forêt des farfadés. Le soleil se lève, le jour se régénère, je me souviens quand j'étais hier. Je fais partie de ceux qui pensent, qu'entre humains, il faut composer. Partie de ceux qui pensent, au lieu de se faire contrôler. Partie de ceux qui pensent souvent tout seul, de mon côté. Mais pour se rendre à l'évidence, il faut faire partie de ceux qui pensent. Merci. Rage! Comment avoir ce savoir-avoir est rare? 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 Tu vas me dire, hé, vas-y. Mais moi, je suis plutôt hé, vas-y. Avant de ce que je faisais, j'avais des égouts. Juste pour finir, je voudrais vraiment remercier toutes les associations, les délégations, le forum qui nous reçoit. C'est vraiment un super beau voyage, le FQJ, l'association France-Québec, Québec-France. C'est un honneur d'être là, ce soir, d'être là pendant une semaine. Non, mais sérieusement, je ne dis pas ça pour faire du grand sensi. Ça fait du grand merci. Ça fait du grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.